bonjour j'ai enfin les lasagnes on va commencer par prendre un lit de lait en mettre un petit peu de côté on met le reste à chauffer dans dans un fait tout après on va mettre 65 g de maïzena dans le lait voilà ensuite la veille vous faut préparer un fond pour faire la sauce tomate il faut à peu près un litre quand c'est à la consistance d'un sirop de fond sinon quand vous prenez ma recette c'est deux cuillères à soupe à peu près on va fouetter le lait et la maïzena on va aussi mettre 2 cuillères à soupe de fond congelé quand le lait bout on va refouetter le lait et la maïzena et on va l'ajouter dans la cocotte ensuite vous faites chauffer en fouettant sans arrêt et quand ça bout bien comme il faut vous pouvez arrêter le feu on va assaisonner sel poivre noix de muscate si vous voulez et il vous faut à peu près aussi un lit un kilo de sauce tomate ensuite si vous voulez on va faire des steaks à l'oignon c'est pas obligatoire à vous émincer deux oignons ensuite dans une casserole anti adhésif vous allez faire gré les oignons mais sans huile une fois les oignons bien griller débarrasser dans un petit plat ensuite on va mettre de l'huile et on va faire griller de chaque côté huit steaks voilà alors vous les cuisez pas que ça soit cru au milieu juste griller de deux côtés j'avais qu'un émincer on va aller hacher ensuite une fois les steaks découpé en petits morceaux vous les mettez dans un grand saladier avec un kilo de sauce tomate et les oignons puis on va mélanger goûter salé poivré mélanger enfin etc quoi ensuite dans un plat à gratin on va disposer au fond la tomate dessus des pâtes béchamel bat tomate bg de pâtes béchamel et fromage râpé alors il faut diviser le plat de tomate en deux et le plat de béchamel en deux vous mettez des pâtes à lasagne de partout à chaque fois là après au four thermostat non pardon température 180 degrés départ à froid ventilé 50 minutes et voilà bon appétit